Les MOOCs sont des cours en ligne, libres d'accès, gratuits et massifs. Le numérique éducatif représente une opportunité unique pour faire face à la massification des universités et introduire les réformes nécessaires à la modernisation de l'enseignement supérieur. Nous avons atteigné un travail d'accompagnement des écoles d'ingénieurs partenaires en Afrique subsaharienne pour les aider à réussir leur transformation vers le numérique éducatif et offrir à leurs étudiants les meilleures formations possibles. En Afrique subsaharienne, seulement 8% des jeunes ont accès à l'enseignement supérieur. Et pourtant, on insiste à un grand paradoxe. Alors que 60% des diplômés se trouvent sans emploi, il manque aujourd'hui en Afrique 2,5 millions d'ingénieurs. L'un des objectifs que mon équipe et moi nous visons, c'est de faire en sorte que la formation soit de très bonne qualité, pertinente et adaptée à notre écosystème, à notre environnement économique. Le projet MOOCS Afrique est le fruit d'un partenariat inédit entre trois grandes institutions. Une école qui est à la pointe de nouvelles méthodes de pédagogie, un État, l'État suisse, et une fondation comme la nôtre qui, elle, a un regard beaucoup plus tourné vers le développement de modèles. Le projet MOOCS Afrique représente pour nous un véritable axe stratégique qui donne les armes à des jeunes émanant de l'université africaine pour devenir des entrepreneurs de demain en Afrique. La création de MOOCS collaboratifs favorise le transfert de connaissances. L'objectif de ces projets de collaboration est de créer des MOOCS d'intérêt direct pour l'Afrique. Cinq ans après le lancement des MOOCS Afrique, nous avons obtenu des résultats remarquables. Un réseau d'une douzaine d'universités et d'écoles d'ingénieurs s'est formé autour du programme. 150 enseignants africains ont été formés à la conception et à l'utilisation des MOOCS. Une soixantaine de MOOCS ont été produits. Deux studios de production de MOOCS ont été mis en place en Afrique. Deux cent mille apprenants africains ont suivi les cours produits, dont dix mille inscrits ont obtenu un certificat de réussite d'un MOOCS. Les MOOCS ont été utilisés pour réaliser un certain nombre de séminaires pour lesquels nous n'avons pas la compétence sur place. Et donc les étudiants avaient l'obligation de suivre des MOOCS dans des domaines transversaux comme la recherche documentaire, la rédaction scientifique. Maintenant je pense qu'avec les MOOCS, les étudiants ont la connaissance, ils s'approprient la connaissance et l'enseignant a plus un rôle de tuteur. Il peut aborder des questions qui sont plus difficiles. À travers les MOOCS, j'ai pu perfectionner mes compétences en électronique et surtout en informatique au niveau de la programmation. À travers le MOOCS, j'ai appris à améliorer mes acquis en classe, à développer un certain nombre de choses. Le MOOCS m'a beaucoup formé. J'ai déjà une start-up. Nous offrons des services technologiques. La détection d'incendies avec alerte par GSM. Avec les MOOCS, les résultats sont même meilleurs avec ces outils modernes qu'avant. Le numérique peut améliorer significativement l'apprentissage tout court, mettre la formation à la disposition de tout le monde. L'autre défi qui permettra aussi de pouvoir coller à l'employabilité, c'est de créer cette synergie entre la formation, la recherche et les entreprises. Nous recherchons les moyens avec des partenaires, des bailleurs de fonds, pour continuer ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada